Musique 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 Aller bonjour, je suis avec Raphaël Stojic qui s'occupe évidemment du Marathon du Lac d'Annecy Alors déjà, salut, déjà la date ? Alors la date, écoute, ça passera le 17 avril et on aura donc tous les événements on aura Marathon, Semi-marathon, 10 km, Marche Nordique et la veille une petite course aux jeunes pour motiver un petit peu tout ce qui est sport santé aussi au niveau des jeunes Tout à fait, alors on regroupe cette année c'est-à-dire qu'avant il y avait le 10 km, il y avait aussi le Marathon là on regroupe plein de courses Là on regroupe avec le Semi-marathon alors c'est dû aussi à certaines problématiques de voirie donc ça permet aussi à la municipalité de se un petit peu délester et puis voilà, qu'on puisse au mieux gérer toute la circulation donc on fait au mieux et effectivement le départ se passera différemment au jeu cette année et on partira au niveau du Parc de l'Europe qui est au centre du Père d'Annecy Donc direction Douceart, Parc-Sévrier-Saint-Georiot et retour pour faire les 42 km du Marathon, on est bien d'accord ? Exact, un aller-retour ce qui permettra aussi, c'est un petit peu la particularité des allers-retours de voir aussi les athlètes, les athlètes élites ça nous permettra de voir tous ces avions de chasse passer à une allure phénoménale et ça mettra un petit peu d'ambiance et du baume au cas Alors retour du Marathon, parce que l'année dernière il n'a pas eu lieu à cause de la crise sanitaire Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Plus de participants ? On essaye de faire des jauges ? Alors effectivement cette année on est en train de se caler Nouveau comité, nouvelle équipe et puis premier événement grand 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 Donc voilà, on essaie de se caler, aujourd'hui toutes les inscriptions nous montrent qu'on est déjà sur la bonne voie La période sanitaire nous montre aussi qu'on se dirige vers une période plus calme Donc effectivement on a tendance à se dire à être positif et dire qu'on va pouvoir atteindre entre les 8 à 10 000 participants C'est énorme ! Et voilà, donc 8 à 10 000 participants divisés sur toutes les catégories de course Bien sûr ! Voilà une grande fête ! En termes de nouveautés, ça je ne t'en dis pas plus, qui dit nouveauté dit surprise Effectivement voilà ! D'accord, donc limite d'inscription parce que ça c'est important Alors la date limite d'inscription ça se passera le 10 avril Et on a aussi une date intermédiaire, ça sera fin février Voilà les tarifs augmenteront fin février puisqu'on avait déterminé trois phases de tarifs Effectivement la deuxième phase arrivera en fin, fin février Alors comment ça sera justement question pratique au niveau des tarifs ? Combien coûte un dossard pour le Marathon du Lac d'Annecy ? Alors aujourd'hui le dossard du Marathon pour le Lac d'Annecy coûte 75 euros On essaie effectivement de ramener un maximum de Made in France Et c'est ce qui nous permet aussi je pense de favoriser tout ce qui est local Tout ce qui est semi-marathon on passe sur 42 euros Et puis 10 km on doit être à 27 euros Très bien ! Donc le Marathon du Lac d'Annecy, les 10 km on est d'accord ? Les 10 km ? La marche nordique Tout à fait, et la course jeune la veille D'accord, et la buvette aussi Et la buvette, j'invite tout le monde effectivement à venir vendre part à la buvette Parce qu'après avoir couru 42 km, la date ? Alors la date le 17 avril et puis si je peux rajouter aussi une petite chose Nous soutenons donc le 27e BCA et tous les blessés de guerre Le 27e BCA qui fait partie de notre ville, les chasseurs alpins Et puis également donc le Rotary Club qui lui a des spécificités aussi Qui est une association qui dirige pas mal de choses et donc on les aide aussi Et également toutes les associations qui veulent nous rejoindre pour participer à du Bélévola On est aussi là pour les aider, effectivement un budget cette année a été alloué pour tous ces clubs Et ça leur permettra aussi d'avoir une activité supplémentaire Donc voilà on essaie d'aider au maximum tout ce qui est local Alors vous pouvez retrouver Raphaël qui nous parle du Marathon du Lac d'Annecy sur ODS Radio De temps à autre, on va dire une fois par semaine en moyenne Donc sur ODS et toutes les infos sont sur le site internet également du Lac d'Annecy Le 17 avril, on y sera, on donne l'adresse internet peut-être ? Alors ça sera event.ahsa-athlétisme.com Event au singulier, E-V-E-N-T .ahsa-athlétisme.com Et effectivement je souhaite mettre quand même en avant Annecy Haute-Savoie-Athlétisme Le club historique du Lac d'Annecy Tout à fait pour tout ce qui est pratique de l'athlétisme Donc voilà c'est eux les organisateurs principaux Et voilà je vous souhaite aller mettre aussi en avant Merci beaucoup, rendez-vous le 17 avril Merci beaucoup, à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada